bonjour je vous présente conflagration et keep reading alors dans des nombreux jeux inspirés par le squish de Canary Kato à l'origine le squish était un jeu d'unification avec un mouvement pas à pas vers une pièce à mis en ligne impliquant éventuellement une capture le squish avancé a ajouté une expérience sur les passes en capture pour que la pièce fasse partie d'un groupe plus large les singletons étaient exemptés keep reading et conflagration diffèrent du squish en étant explicitement des jeux d'un passe le dernier à se déplacer gagne ou perd respectivement il diffère également en utilisant des captures par glissement et en incluant pas le principe de base du squish qui nécessite un mouvement vers des pièces à mis en ligne au lieu de cela il nécessite le mouvement par pas pour amener la pièce en mouvement au contact avec une autre pièce à mis il se termine généralement avec seulement quelques pièces sur le plateau et un joueur peut être entièrement éliminé keep a reading a pour thème un derby de démolition en équipe du dernier homme debout mais éliminer une pièce adverse ne peut se faire qu'avec des pièces qui ne peuvent pas faire un pas pour faire partie d'un groupe plus large conflagration a pour thème combattre le feu par le feu parce que normalement sont des petits pions avec des flammes dessus se faire éliminer est une victoire le confinement où aucune de vos pièces de flammes ne peut bouger est également une victoire et conflagration à deux sous variantes alors vous mettez des pièces de chaque couleur comme ceci sur le plateau et il ya quatre options de jeu keep a reading objectif cette dernière bouger pas de passe les pièces avancent pour rejoindre un groupe plus grand par exemple ici hop de une elle est passée à un groupe de trois et lorsqu'elles ne peuvent pas avancer ou rejoindre un groupe plus grand elles peuvent glisser pour capturer la conflagration l'objectif c'est gagné lorsque vous n'avez plus de feu ou que vous ne pouvez pas faire de mouvements pas de passe une pièce peut soit se faire soit faire un seul pas pour rejoindre un groupe plus grand soit glisser pour capturer une pièce de l'adversaire et ensuite la variante de la tempête de feu qui est plus longue et la variante du contrefeu qui est plus courte bonjour on va faire une petite démonstration de partie donc blanc commence donc ici blanc peut venir manger le noir ici ou noir ou noir ou noir et décide alors il peut pas venir ici mais il peut se rapprocher des deux blancs ici ou des deux blancs ici donc il décide de se mettre ici noir décide de venir ici blanc décide de venir ici blanc décide de venir ici noir décide de venir ici blanc décide de venir ici blanc décide de venir ici noir décide de venir ici noir décide de venir ici blanc décide de venir ici noir décide de venir ici blanc décide de venir ici noir décide de venir ici noir décide de venir ici noir décide de venir ici blanc décide de venir ici noir décide de venir ici blanc alors blanc ne peut pas venir ici avec aucun de ses pions donc blanc va être obligé de prendre noir puisque blanc ne peut pas non plus s'approcher ici parce qu'il y a deux cases alors blanc ne peut pas venir ici à partir de celui-là prend décide donc blanc décide de prendre noir ici noir décide de se rapprocher ici blanc décide blanc décide de venir ici noir décide blanc décide blanc décide de se rapprocher ici le noir décide Noir décide de manger ici. Blanc décide d'avancer ici, pour toucher les autres. Noir décide de manger ici. Et blanc, on ne peut plus se rapprocher, il va falloir manger noir. Alors blanc va venir manger le noir ici. Noir décide de prendre le blanc ici. Alors blanc décide de manger le noir ici. Noir décide de se mettre ici, pour empêcher le blanc de venir. C'est bien joué. Blanc décide de manger noir ici. Noir va venir manger le blanc ici, empêchant le blanc de se rapprocher. Blanc va se rapprocher ici. Noir va se mettre ici. Blanc va venir manger le noir ici. Noir va se rapprocher ici. Blanc va se mettre ici. Noir va se rapprocher ici. Blanc va se rapprocher ici. Noir va manger le blanc ici. Noir va manger le blanc ici. Blanc va venir ici. Noir va se rapprocher ici. Noir va venir manger le blanc ici. noir va venir manger blanc ici blanc va venir manger noir ici après le choix noir va venir se rapprocher ici blanc va venir manger le noir ici noir mange blanc ici blanc se rapproche ici noir se rapproche ici blanc est mal parti blanc on va manger noir ici noir mange blanc bien entendu ici blanc ne peut pas jouer avec ce pion là parce qu'il n'y a rien pour manger sur la ligne donc blanc va manger noir noir ici noir a gagné noir a gagné le jeu voilà deux pions qui se touchent ici pas de pion qui se touchent noir a gagné puis noir ne peut plus jouer puisqu'il n'y a pas de prise et blanc n'a pas de prise non plus donc noir a gagné voilà merci pour avoir suivi ce jeu à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir c'est spouse bien donc par